Musique Eh ben dis donc, c'est vraiment la fête ici Bonjour à tous, on est de retour dans Okyami HD comme vous le voyez Et on a un frefle à 4 feuilles Et comme vous le voyez je suis dans la plaine de chinchou là on doit aller Et vous le voyez là-bas il y a du tonnerre Une situation très enjolivée Mais on va pas le faire aujourd'hui Pourquoi ? Parce que je suis revenu ici parce qu'il y a d'autres choses que je voulais faire Et quitte à être là Alors Pour commencer On a la nouvelle technique des bombes flamboyantes au niveau 2 Ce qui fait que normalement Il y a peut-être un truc qui va se passer avec Takamaya Voilà Et pour ça c'est faire 2 bombes en un coup 2 bombes en même temps, c'est ce qu'on va essayer Et c'est vrai que j'ai jamais... Je suis jamais revenu ici en fait pour ouvrir ce cave Tout ça pour des cornes de taureaux Ouais ça peut se revendre Et voilà Et voilà Encore un festival d'aide terminé Je suis complètement cramé Je me demande si je serai aussi enflammé la prochaine fois Tu sais, comme ton coeur fait boum boum Ouais T'as besoin de ta donne de repos je crois En ce cas on va sortir, on va revenir On va peut-être le mettre la nuit Attendez Ça ne cherche pas le fait qu'il y ait des nuages Mais bon Oh bah non t'es toujours là Oh bah j'ai fait mon séjour où mon coeur faisait boum boum Non faut pas se laisser aller comme ça Allez fais lui un cadeau d'une des grosses explosions Eh bah... Il faut le... Et on en fait une deuxième Ha ha ! Hein ? Une double explosion pyrotechnique ? Super ! Super ! Yeah ! Je le savais ! Je le savais ! Ha ! Ça lui fait plaisir ! Bon ! Maintenant Excusez-moi je remets le jour Pour pas avoir trop de parchemins de démoires sur le coin Parce qu'il y a un autre personnage que je suis venu faire ici Parce qu'il y a un autre personnage que je suis venu faire ici Je sais pas si vous vous en rappelez mais on lui avait donné une amette de voyageur parce qu'il pouvait plus avancer Et Mano il court très vite Et Mano il court très vite Oui c'est lui ! Je me rappelle bien... Il date Waouh ! J'ai une pêche d'enfer ! Eh ! Qu'est-ce que tu veux l'ami ? Ah ! Cette flamme dans tes yeux ! Je veux faire la course ! D'accord ! Je veux voir ce que je peux faire avec mes deux pattes Il faut faire une courte Il faut faire une courte Prêt ? Il faut pas juste le dépasser cependant Il faut aller... Il faut le frappe... Il faut le cogner ! Ouah ! Ouah ! Incroyable ! T'es une vraie flèche ! Eh ! Je l'ai mis pour lui ! Allez ! Un point pour toi va ! Merci d'Athènes ! Un point pour toi ! Je me demande si on peut pas recommencer justement ! Il faudra raison que je perdre contre un loup ! Et je vais bichonner les pieds ! On revient me voir l'ami ! Ah non ! C'est pas aujourd'hui ! Il faut qu'on le revoie une autre fois ! Et bien on va accéder à un mouvement ! Eh ! L'ami ! Poilu ! Je suis toujours en train de courir ! Alors j'ai oublié mais... J'ai entendu dire que Susanoo avait battu Orochi ! C'est un problème non ? Il se cache bien sans jeu ! Peut-être que Yokeh vous nous laissez en paix maintenant ! Poilu en souhaite ! Tu n'as pas oublié notre petite course ! Je me suis entraîné ! Je suis bien plus raté de KOF qu'avant ! Pas trop le temps maintenant ! Dépêchons-nous ! Ah ! Ça y est ! Prêt ? On va en arrière ! Quoi ? Ah ! Il nous laisse des trucs derrière maintenant ! Quoi ? Oh zut ! Ça ne va pas être facile de faire la course contre lui ! Je le sens ! En tout cas, si loin que le niveau, à mon avis, la récompense en vaut le coup ! Allez ! Eh ! Nouvelle course ! Allez ! On va gagner contre lui ! Voilà ! Tout ce qu'il y a derrière lui ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! J'y pense ! Pas l'air de bien marcher ! C'est pas vrai ! A cause de ça, ça va compliquer la vie ! Par contre, toi le parchemin ! Et ça va abandonner de 3 coupes ! Et bien Dieu ! J'atingais pas de mot model ! J'ai tenté de le faire. Yes, tu m'as dépassé, incroyable, tu es une vraie flèche l'ami poilu, et de deux pour toi, va, je me demande s'il n'y en a plus une troisième, alors dans le doute, on va faire passer le temps, Ah, apparemment on peut pas tout enchaîner dans la même journée. Ah ah, te voilà, je viens de te parler. Moi, idaten coursier clair, j'ai décidé de te défier. Je dois récupérer le titre de champion de Shinchou. J'admets que jusqu'à maintenant, tu es plus fort, mais j'en ai assez de te voir remuer la queue que de satisfaction. Cette fois-ci, c'est du sérieux, et pour te le prouver, je mets mon trésor de famille en jeu, une roue dentée. Ah ben, on l'a bien fait. Mais je me souviens encore de cette nuit, les étoiles filantes étaient partout. L'une d'entre elles, et elle tomba à mes pieds. C'était une roue dentée. Elle tomba juste devant moi, comme par hasard. Mais ce n'était pas un accident, c'était la volonté des dieux. Et leur message était clair, ils voulaient que je continue à courir. que je transporte le courrier 2 le plus vite possible. Mon travail, c'est tout pour moi. Et cet objet, c'est mon porte-bonheur. Je suis sûr qu'il va m'aider à gagner. Merci Bébé, passez à la course. J'ai prêt, c'est parti. Eh ben, je ne sais pas pourquoi tu as eu des signes là-dedans, mais si ça t'a encouragé, je ne vais pas te critiquer. Et hop, d'un coup. Génial. Oh, ça c'était encore bien. C'est pas possible. Moi, il atteigne le coursier éclair. J'ai perdu la course la plus importante de ma vie. Cette fois-ci, ce n'est pas un point que tu gagnes. Mais au moins un million. Chose promise, chose due. Je te donne mon porte-bonheur. C'est normal qu'il appartienne au plus rapide coureur de Shinshu. Mon petit frère de Ryushima m'a dit qu'il y avait vu un loup sublime. Je crois que tu t'es fait un nom même jusque là-bas. Un loup ? C'est pas loup de coureur qu'on a vu sur la plage. C'est vraiment la créature la plus rapide que j'ai jamais vu. Les dieux seront sûrement d'accord pour que je te remette le titre de champion de Shinshu. Tu peux en être fier car c'est un grand honneur. Je vais continuer à m'entraîner. Et un jour, peut-être, je récupérerai le titre de champion. D'Athènes, je t'adore. Et puisqu'on est là, on va en profiter pour aller explorer un petit peu la zone. qu'on n'a pas pu voir juste avant. C'est donc ça le plus parti de la plage de Shinshu. Oh ! Un portail ! Tiens donc ! Un portail 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 ! Ah c'est qu'ils sont nombreux cette fois, enfin vu mes améliorations c'est plutôt normal qu'ils m'en mettent des tonnes. Et bah, au moins j'ai cette donnée. Il y a bien des choses intéressantes à faire ici, mais je vais vite aller retourner à la cité de Seiyan. Je crois que vous avez vite comprendre, on se retrouve là-bas très vite. Bon, en fait, on va retourner à Seiyan. On va essayer de parler au petit frère d'Hilathène qui est là. Ah j'ai la pêche aujourd'hui ! Ayaté, je me sens léger comme l'air depuis la disparition de cette brume. Pas de temps à perdre alors. Ayaté, le super-rapide doit retourner au travail. Ayaté, le super-rapide. Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Ce sentiment impertinent dans tes yeux. Tu veux là faire la course ? Ayaté, le super-rapide va t'en donner pour ton argent. Ah parce qu'en plus on parlait de l'argent. Merci de le dire. Bon, j'imagine qu'il y a trois courses à faire. Comme ton frère. Ah lui, il en lâche direct derrière lui. Ok, ça va pas être facile de rattraper les villes. Surtout que le terrain est pas évideur ici. Je vais m'entler la lumière de niveau 2. On met ça sur les lignes du parchemin rouge. Yes ! Je m'a déjà rattrapé. Je ne m'aurais jamais deviné mais tu es un vrai splinter. On dirait bien que tu as une victoire maintenant. Avec ces points de lumière, je pourrais presque améliorer complètement mes stats. Attends-moi ! Je ferai mieux d'accélérer si je veux pour être battu par un loup. Je vais lustrer mes turners, reviens bientôt. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Bien, c'est fait. Maintenant, on remet un petit coup de soleil. Voilà, on a à nouveau le jour. Salut toutou ! Prêt à refaire la course avec moi ? Je me suis entraîné à fond. Je me sens que je suis bien plus rapide qu'avant. Il est temps d'y courir. Prêt ? Et c'est parti ! Attention, il faut faire gaffe avec lui. Yes ! Premier coup ! Tu m'as encore rattrapé. Il est vraiment rapide tout ce coup. Un splinter d'élite. Tu es maintenant à deux victoires du ton compter. Donc, il en reste encore un dernier. Je n'ai jamais eu autant de points de bonheur de ma vie. Allez, on passe à la nuit. On passe la journée. On fait un petit soleil. Et maintenant, la dernière course. Ah, nous y voilà ! Écoute toutou, je dois te parler. Moi aussi. Moi, Ayaté, super rapide, je vais te défier. Je vais reprendre mon titre de meilleur coureur de Ryushima. Tu m'as totalement surclassé jusqu'à présent. Mais j'en ai assez de courir avec ta queue en point. Point de lumière à mon ami. Et juste pour te montrer combien je suis sérieux cette fois-ci. Si tu me bats, je te lèguerai mon boulot. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Non ? Commencer ton boulot, je ne vais pas être que faire un quart, moi. Je vais perdre la fois cette fois. Pas aujourd'hui. À voir ! Prêt ? C'est parti ! C'est parti ! Yes ! Yes, yes ! Oh, le coup de chance ! Quoi ? Je n'y crois pas. Moi, Ayaté, le super rapide, le coureur le plus rapide de Ryushima, battu hors de la course ultime d'une vie. Je suis un gros loser et j'ai toujours aimé ça. J'ai perdu. J'ai vraiment perdu. C'est ce que je voulais toute ma vie. Face à cette bête Irsut. Irsut ? Il y a eu une autre défaite face à toi. Ça fait combien ? Ça en fait trois. Eh bien, les points de lumière, c'est bien que lui et mon grand frère des Plein. Ah oui, c'était son enfant. Shishu m'avait parlé d'un loup. C'est toi, n'est-ce pas ? Tu dois être vraiment célèbre là-bas. Bon. De toute façon, chose promise, chose due. Je te transmets la charge de toutes les livraisons de Ryushima. T'es sûr ? Parce que je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas l'air très heureux. Tu crois que je devrais continuer à faire ça ? Mais j'ai perdu. C'est bon. T'as perdu, c'est tout. Tu penses vraiment que je devrais continuer les livraisons ? Oui, fais-le. Parce que moi, je ne serais pas venu. Eh bien, si tu insistes vraiment, alors je le ferai. Tu es plutôt gentil pour lui. Je ne l'oublierai pas. Engage notre amitié. Je veux que tu prennes ceci. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi, maintenant. Je vous adorais, Frangère. Je continuerai à courir jusqu'à mon dernier souffle. Et un jour, je serai devenu assez rapide pour te battre. Oh, j'ai eu un succès. C'est 60 secondes chrono. Peut-être parce que j'ai vaincu les deux à la course. C'est intéressant. Bon, sur ce, maintenant, on va à Ségan. Il y a un truc qu'il faut qu'on fasse. Eh oui, nous revoilà dans notre quartier des nobles. Pourquoi ici ? Parce qu'il y a un bâtiment qu'on n'a jamais visité. Cette espèce de tour version Big Ben. Et pourquoi on ne pouvait pas ? Parce que l'entrée devait être en haut, vu qu'apparemment, il y avait cette statue-là. Vous comprenez un petit peu la galère. Mais maintenant qu'on a le pouvoir de... Le pouvoir du char, en fait. On va pouvoir grimper en haut sans... Problème. Ah oui, on avait vraiment besoin de ça. Voilà ! Quel étrange endroit. C'est qui cette tête d'ampoule ? Guenaille ? Il ne manque plus que la touche finale à mon chef-d'oeuvre. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de la dernière pièce. Mon invention va améliorer énormément la vie des gens. C'est le plus grand défi que je me sois lancé jusqu'à présent. Désolé pour les bruits de fonds et les camions. Guenaille, l'inventeur mécanique. Comment tu as fait pour grimper jusqu'ici, pelote de neige ? Comme un chat. Il est inhabituel pour moi d'avoir des visiteurs. Déjà que je ne sais même pas comment tu fais toi pour y aller. Mais je ne pouvais pas me tomber. J'avais besoin de faire une pause. Veux-tu entendre ma nouvelle théorie scientifique sur la mécanique ? Non merci, on n'est pas vraiment dans ce genre de trucs. Non ? Attends ! Nous pourrions parler de quelque chose d'autre. Je suis plutôt du genre voyageur et j'ai vu la majeure partie du Nippon. Et j'ai collectionné d'un bric-à-brac hétéroclique durant mes voyages. Des sculptures jamais vues avant, d'étranges pierres sans équivalent. De telles choses m'ont amené à penser qu'il y a très longtemps, le Nippon abritait une civilisation totalement différente de la nôtre. Hum, intéressant. Une situation totalement différente ? Assure, personne ne me croira jamais. Mais je continue à collectionner ces bricoles pour mes inventions. J'en utilise toute une variété dans mon travail. Ces bricoles que je trouve n'ont aucune utilité en soi. Et avec de l'inginésité, elles forment ensemble des appareils vivants. Mon bric-à-brac est comme un vieil ami pour moi. Bon, rien de spécial jusqu'à l'heure. On peut partir maintenant ? Non, attends, s'il te plaît. C'est ici que ça devient intéressant. Comme tu l'as sans doute vu, j'ai presque fini mon chef-d'œuvre. Cependant, il me manque la toute dernière pièce. Tout ce travail pour être coincé à la dernière étape. Mon chef-d'œuvre ne peut pas prendre vie sans cette dernière pièce. Je construis tant de mécanismes. Le grand pont-levis à la frontière. Ah, c'est toi ? Ou le pont-levis à la frontière. Ah bah tiens donc ! Ah bah chapeau l'artiste ! Et maintenant mon chef-d'œuvre est à un petit pas d'être achevé. Je n'ai besoin que d'une simple roue dentée. Oui, évidemment. Sans cette simple roue, ma création ne bougera pas d'un pouce. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un bug. Faut-il parcourir encore une fois le Westpill en quête de la dernière pièce ? J'ai l'impression qu'il y a un bug. Excusez-moi un instant. Pourquoi ça a buillé ? Hein ? Pelote de neige. Cette roue que tu as là. Serait-ce une roue dentée ? La toute dernière pièce qu'il me faut. Elle paraît parfaite. Aussi bien en forme qu'en taille. En fait, c'est vraiment la roue dentée qui me manque. Donne-la moi. S'il te plaît, je dois avoir cette roue. Si tu veux, moi je n'avais pas grand chose à faire. De toute façon, c'est juste un porte-beurre pour une course et je les ai gagnés. Merci, cher ami velu. Comme mon chef-d'oeuvre sera achevé, j'écrirai ton mot en petites lettres. Pour être à la fin de mon encyclopédie des inventions. Merci. Maintenant, je vais achever mon chef-d'oeuvre. Il y a un keuf, mais je n'ai pas de sous-électricité. Tu es prêt, pelote de neige ? Ah bah oui. Tu t'apprêtes à devenir un témoin privilégié de l'histoire. Ma création est en passe de prendre vie. Cela devrait annoncer une avancée monumentale dans la vie des gens. Maintenant, voici le moment attendu. Moi, Gena, l'inventeur, te dévoile mon chef-d'oeuvre. Le générateur d'éclairs. Ouh, intéressant, ça. Hein ? Ouh. Il faut qu'on fasse quelque chose, là, c'est ça ? Ah, ce que je me suis dit, c'était pas le bon. Hein ? Oh, j'ai échoué. Hein ? Je n'ai pas l'air surpris, pelote de neige. Ce genre de choses arrive tout le temps. Il ne peut y avoir des défauts dans mon modèle. Il ne peut y avoir des défauts. Je dois juste le laisser se reposer un peu, puis le remettre en sous-tention. Je veux que ça marche. Je veux dire, regarde. Il a juste de ce côté, l'invention. Les capes de cuir, ici, en plein milieu, et déconnectés. Ouais, bah, il faut que je fasse ça avec les souris. C'est toute ma pelote de neige. On va recommencer. Les erreurs font évidemment partie des grandes inventions. C'est pas cool. Astuce, c'est de transformer ses erreurs en succès. Après tout, le génie, c'est 1% d'inspiration, 40% de chance. De chance ? Et où a disparu la part de travail dans tout ça ? Non, la chance, ça importe plus. C'est prouvé. Ça va marcher cette fois. Moi, je te dévoile mon chef-d'oeuf. Générateur d'éclairs. Attends, mais c'est quoi ce problème là ? Je t'ai dit, ne sois pas surpris. Sérieusement, là, il y a un problème, je les ai pourtant réussis. On pète de neige. Ouais, alors, j'accélère parce que là, on l'a... Ah ben voilà ! C'est un éclair ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Sérieux ? Gekigami ? Où m'atterrissait du soleil et de la lumière. Mon pouvoir a diminué durant ton absence. Mais le zèle de ce croyant et ton cœur pur m'ont sauvé. J'ai exploité sa ferveur pour te transmettre un nouveau pouvoir. Éclaire le ciel avec la foudre du châtiment. Foudre du châtiment. Ça y est, ça marche. Ça marche. Regarde, regarde ! Mon modèle n'était pas si mal fait, après tout. Il est peut-être un peu trop alimenté, mais... Au moins mon chef-d'œuvre est enfin achevé. Et ça sert à quoi ? Nous ne sommes pas vraiment comprendre. Une telle invention doit dépasser ton entendement animal. Tu devrais sortir et lever ton regard vers le ma maison. Alors tu verras peut-être la vraie grandeur de mon chef-d'œuvre. Si tu me dis. Et merci pour les... Waouh ! C'est vraiment quelque chose afin de faire boost dans le truc. Enfin ! Tu te rappelles ce dessin que tu avais fait, Yama ? Tu sais, le dessin pour remplir la partie manquante de câbles. C'est le signe de Gagikami, le dieu de l'éclair. Juste en faisant ce signe, tu peux invoquer un éclair n'importe où, n'importe quand. Ouh, ça va être mortel. Et un coffre, je... Je parie que c'est pour foudre du châtiment. Ah, c'est une source d'électricité pour ça. Non, il me faut vraiment de l'électricité. Bah zut. Enfin, j'ai quand même eu un truc en plus. C'est pas une perte de temps. Bon. Je vais voir du châtiment. Ah, ne résiste à celui qui te demande la foudre, tu m'étonnes. Bon, bah, je ne peux pas ouvrir ce coffre sans une source d'énergie. Pfff, c'est aussi une source d'électricité, je veux dire. D'accord, c'est bel et bien une horloge qui indique vraiment l'heure dans le jeu, en plus. C'est génial. Donc, on a gagné un peu de pouvoir. J'ai eu un succès Steve. J'ai même réussi à gagner les titres des meilleurs coureurs de tout le Nippon. Et bien, c'est une très bonne vidéo. Bon. Sur ce, je vais vous laisser, hein, messieurs, dames. On a fait ce qu'il y avait à faire en ce qui concerne. Laissez un pouce bleu si vous avez adoré. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si vous voulez voir d'autres courses si jamais il y en a. Là, j'étais plus rapide, plus éclé. Laissez les commentaires sur les réseaux sociaux s'il y a des choses que j'aurais oublié et des choses à dire. Sur ce, au revoir. À la prochaine. Moi, je vais voir ce que je peux faire maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...